Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le retour de course de la semaine, je suis trop contente. J'aime trop vous faire cette vidéo et je sais que vous l'attendez donc c'est trop bien. Alors comme d'habitude je commence par le frais. On va parler yaourt puisque cette semaine j'ai aussi pensé à moi et je vous avoue j'ai craqué sur les yaourts parce que je sais pas vous mais moi quand j'arrive en fin de semaine ce qui me manque le plus rapidement c'est les yaourts. J'en prends pas assez, on consomme midi et soir parfois même au goûter ou le matin donc ça part trop vite. Donc là j'ai fait une pyramide de yaourt, je ne manquerai pas de yaourt cette semaine. Pour moi j'ai pris des liégeois, je suis contaminée par les liégeois n'est-ce pas ? Si vous savez pas pourquoi je vous laisse aller voir mes anciens en retour de course, on est une personne à la maison complètement toquée des liégeois et j'ai été contaminée. Donc liégeois mais cette fois-ci sur lit de citron. Ça a l'air trop bon et c'est pas que de la mousse, vous avez de la chantilly, crème et lit de citron. Moi j'adore les yaourts au citron donc ça c'est pour moi. J'ai pris les mêmes de la laitière, pareil au yaourt sur lit de pêche, j'ai tellement hâte de goûter. Ils avaient l'air super bons, il y a marqué nouveau pour ceux au citron et pas pour ceux à la pêche. Mais je ne les avais jamais vu ceux-là donc je les ai pris surtout que c'était en promo sur le drive. Des liégeois chocolat pour monsieur Marc Repère, des yaourts à la grecque pour le petit déj, pour celles qui n'ont jamais goûté. Ça ressemble à un yaourt nature mais en beaucoup moins acide. Je ne sais pas si vous voyez, enfin trop bon. Et vous pouvez faire vos sauces aussi, là je sais qu'on va commencer toutes à faire des salades etc. Si vous voulez faire des sauces même pour les apéros avec un yaourt. Avec un yaourt à la grecque, un peu de citron, de l'ail, de la ciboulette, des herbes quoi. C'est un délice. Pensez aux yaourts à la grecque les filles. Et des yaourts à la grecque, vanille aussi pour le petit déj, j'adore ça à la maison. Donc voilà, niveau yaourt. Ensuite j'ai pris des lardons pour refaire mes légumes aux lardons ou pour une quiche. Ou même pour faire des pâtes, pas bolo mais j'ai un trou. Ah, les pâtes avec le parmesan, les lardons etc, ça va m'en venir en faisant le montage, ça va beaucoup m'énerver mais vous voyez de quoi je veux parler. Donc j'en ai pris deux boîtes. J'ai pris quatre sacs hachés pour qu'on puisse se faire des burgers maison parce que c'est très bon les burgers maison. Et j'avais envisagé un confinement total quand on mars dernier mais apparemment non. Donc j'avais envisagé aussi une fermeture du McDo, c'est pour ça que j'avais pris ça. Donc c'est des charrales que j'avais pris, 15% de matière grasse, moelleux incomparable, patati patata. Du poulet, j'aime beaucoup prendre celui-là, en général je prends des filets de poulet jaune quand je veux manger le poulet seul. Si c'est pour manger avec de la crème etc, je mange du poulet classique, pas cher etc. Mais celui-ci c'est vrai qu'il est un peu plus cher, là c'était 4,49€ les 240g par contre si vous voulez les manger comme ça, ils sont délicieux. Je trouve, après c'est peut-être psychologique mais moi je trouve que le poulet jaune c'est meilleur. Du poulet classique pour se le faire à la crème ou pour faire des nuggets, comme on met plein d'épices, ça passe très bien et en plus il n'était pas cher du tout, les 600g n'était vraiment pas cher. J'ai pris la feuilletée de la semaine, vous savez pourquoi je prends une pâte feuilletée, ça c'est la poubelle de la semaine et surtout ça dépanne. Toujours avoir une pâte feuilletée dans son frigo, du chou rouge, on adore ça, avec une petite sauce ça sera parfait pour le soir ou quand on veut manger léger. J'ai pris également du houmous, cette marque là, l'atelier Blini, je trouve qu'elle est plus chère que les autres mais qu'est-ce qu'elle est bonne, le houmous il a un goût vraiment différent de la marque Repair. Et dans la continuité j'ai aussi pris du tzatziki, je trouve que les morceaux de concombre ils sont découpés finement, un délice ! Ça c'est pour qu'on se fasse des petits apéros avec mon chéri ou alors qu'on se coupe des petites carottes et qu'on mange comme ça en soir, ça peut être bon aussi. Des petites billes de mozza, première fois que je prends la marque Repair, je ne savais pas qu'ils en faisaient aussi des billes de mozza donc j'ai pris ça pour se faire des petites salades. De la mâche roquette, mélange mâche roquette, c'est mon mélange préféré je trouve parce que la roquette c'est un petit peu poivré mais que de la roquette c'est un peu des fois, c'est un peu trop. Avec de la mâche ça se marie trop bien donc j'ai pris ça, je pense qu'avec, je ne sais pas avec quoi on va les manger, peut-être si on se fait des petits cordons bleus ou quoi, je ne sais pas, on verra. J'ai repris pour faire le plein du congèle parce qu'on a bien vidé le congèle, des pannées de poulet de chez Maître Coq, le gros format comme d'habitude pour que je puisse les reconditionner, même si on n'est que deux à manger des pannées de poulet à la maison, je les reconditionne et ça c'était aux alentours des 5 euros donc je trouve que c'est bien placé. Pareil en cordon bleu, voilà, et j'ai également pris un paquet de 3 mozzarella comme ça pour les salades du jour et un pot de rillettes classique parce que c'est trop bon. Tadam, l'étendue du dégât, les filles, j'ai bien fini de remplir mon étage complet de yaourt donc il y en a partout, partout jusqu'au fond. Donc si la semaine prochaine je vous dis que j'ai manqué de yaourt, c'est pas normal. C'est parti pour la deuxième partie de cette vidéo, on va passer à tout ce qui est sec, conserves, fruits et légumes et tout ça. Donc déjà, pain à burger, épidore pour faire les burgers à maison tout simplement et je crois qu'ils sont assez géants, voilà, c'est ça que je voulais pour pas que ça déborde, vous voyez, pour se faire des bons gros burgers mais pas que ça déborde. En général, on prend toujours les grands. Du pain de mie, toujours pareil, cette fois-ci j'ai pris le Harish 100% mie puisqu'il est en promo, change tout le temps, on n'a pas de marque attribuée là-dessus. Des chips dans l'optique de se faire des apéros en amoureux, donc j'ai pris tous les rôtis pour mon chéri. Celle et vinaigre pour moi, les Lay's je les adore. Et pour nous deux, celle au ketchup. Pommelis, c'est la marque repère de Leclerc, elles sont excellentes, voilà. On se comprend pour celles qui aiment le ketchup, franchement elles sont bonnes. Ensuite, vous avez vu que j'ai fait le tri dans mes placards, donc j'y vois plus clair et j'ai vu qu'il me manquait quelques petites choses pour éviter de faire tout le temps des courses à ce niveau-là. J'ai repris des Farfalle, Barilla, c'est des petits papillons comme ça, des Pénérigaté, voilà. Et j'ai pris également du boulgour pour refaire des salades de boulgour, c'est vraiment très bon, ça change des salades de riz, des salades de pâtes, vous mettez du maïs, du thon, de l'avocat, de la mozzarella, des petits oignons frits, des tomates et c'est trop bon. Mettez des oignons aussi classiques avec des œufs durs, c'est extra. Et là, j'ai pris Tipiak, voilà, ils mettent en plus sur la boîte, variez des pâtés du riz. Bref, ensuite j'ai repris de la pâtée pour Madame Doudou. Nous, on nous prend chez Ba, elle aime bien, on lui donne, allez, une grosse cuillère ou deux cuillères tous les soirs, en plus de ses croquettes, elle est contente. Des demi-sucres d'Adi, du thon, parce qu'il me restait deux boîtes, donc j'aime bien l'avoir d'avance. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? Là, c'est plutôt pour les petits-déj. En ce moment, j'ai envie. En général, quand le beau temps revient, j'ai envie de reboire du jus de fruits le matin. Je sais que c'est ultra sucré, mais ça me fait plaisir. Donc, côté jus de fruits, j'ai pris un Tropicana, j'ai vraiment du mal aujourd'hui, ça fatigue les filles, du Tropicana 12 fruits fraissés, donc c'est un multivitaminé, tout simplement. Il a une belle couleur, je trouve. Il va aller au frais direct pour le bain matin. Et un jus ACE, c'est orange, carottes, citron. C'est très bon et c'est très vitaminé, donc très bien pour moi, surtout en ce moment. Berre-éco-berre, puisqu'il me semble que j'en avais plus. Toujours ma crepère dans les conserves, c'est très bien, ça suffit amplement. J'ai repris deux boîtes de champignons pour manger avec le poulet et dans d'autres plats, si jamais. On aime beaucoup les champignons. Et je les prends toujours émincés fins, mais là, c'était que émincés, donc vous savez, je ne prends pas... Des fois, c'est marqué sur les boîtes pieds et morceaux. Je ne suis pas trop fan, j'aime bien quand ils sont émincés, donc j'en ai pris deux boîtes. J'ai repris deux boîtes, il me semble, ouais, deux boîtes de maïs au poivron. C'est trop bon, vraiment. Les poivrons, c'est assez galère à éplucher, parfois ça se digère mal et tout. Donc, quand j'ai envie de faire rapide, je prends du maïs aux deux poivrons et franchement, c'est bon. Ça rajoute un petit goût à votre salade ou si vous mangez le maïs comme ça, tout seul. C'est vraiment bon, je trouve. J'ai repris une boîte de petits pois. Pareil, toujours pour mettre dans mon garde, manger, pour faire... Je pense que je vais faire un riz cantonné maison. En fait, il n'y a rien de plus simple à faire. Des petits pois, du riz, faites des œufs brouillés, des allumettes de jambon et c'est fait. Bien assaisonné, c'est trop bon. J'en avais fait un au cookéo, mais vous pouvez très bien le faire dans un wok, quoi. C'est très bien aussi. Donc, j'ai repris des petits pois. D'haric au beurre, mon chéri aime bien. Donc, j'ai pris une petite boîte pour son boulot. Et du maïs tendre classique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer ? Oui, j'ai repris de la farine parce qu'il ne m'en restait plus beaucoup et que... Vous allez voir que cette semaine, je n'ai pas pris de gâteau. Je veux faire ce week-end, par exemple, un gâteau yaourt, un brownie, les mettre dans un Tupperware et les consommer toute la semaine. Donc, j'ai repris de la farine puisqu'il manque faux. Du gel douche. On arrive à court. Là, il nous en reste un en réserve. Donc, je n'aime pas trop ça. Moi, en général, j'ai besoin d'en avoir d'avance. Donc, j'ai pris le Cadum à la rose. Ah, je n'avais pas vu que c'était à la rose. Je n'aime pas trop les trucs à la rose, en général. Ah ouais, c'est bizarre. Ah, ça sent vachement la fille, quoi. Je pense que mon chéri ne va pas... Lui qui aime bien tout ce qui est coco, mon oeil et tout, ça... Ça sent fort, la rose. Je n'avais pas vu. Il était en promo. J'ai pris. En plus, c'est deux fois 400 ml. On verra bien ce que ça va donner. J'ai pris un petit Marseillais au lait d'amande douce. Ça, je suis sûre que ça sent trop bon. Ça, ça sent bon. C'est doux. Ça sent le propre. J'adore. Une sauce burger. J'ai pris les Bénéditas en pot. Je trouve que les sauces... Vous allez me dire ce que vous en pensez. Les sauces en pot sont meilleures, je trouve. D'ailleurs, les filles, si vous voulez un conseil, la mayonnaise que j'ai prise la semaine dernière, la maille ultra fine, je ne sais pas quoi, c'est la meilleure mayonnaise industrielle que j'ai mangée. On s'est... On s'est pété le bide. Franchement, elle est excellente. Allez revisiner mon retour de course si vous voulez voir. Je crois que c'est maille. Il n'y en a plus. Voilà. Mais c'est vraiment trop bon. Franchement, elle est excellente. Elle ne pique pas. Elle n'est pas trop douce. En fait, on dirait un peu comme une mayonnaise maison. Presque. Franchement, on ne va pas abuser non plus. Mais franchement, elle est trop bonne. Donc, j'ai repris une sauce en pot. Voilà. J'ai tenté le coup. Je me suis dit, elle va être bonne aussi. Sauce samouraï. Addict. On n'en avait plus. Et je crois que c'est tout. Ah non ! Alors, c'est pas tout du tout. Il me reste quelques petites choses à vous montrer pour nous. Et ensuite, je finirai par la partie pour ma fille, comme d'habitude. Alors, pour nous, les carottes. Toujours les mêmes, en général, les Hauts-de-France. Quand elles sont sur le drive, je les prends parce que je les trouve bonnes. Ça reste moins bon que celles que je prends sur le marché. Mais franchement, je n'ai pas le temps d'y aller. Donc, j'ai pris les carottes, nos régions du talent. Elles sont bonnes. Et c'est pour manger avec le houmous et le petit tzatziki, là. Ça va être trop bon. Ensuite, j'ai pris 20 oeufs. D'habitude, je les prends plein air, bio, etc. Là, j'en ai besoin de beaucoup. Et je trouve que c'est pas donné les oeufs. Donc, pour une fois, j'ai fait un petit sacrifice. Parce que vous avez pu remarquer qu'on a fait un gros plein cette semaine. On a rempli, rempli. En espérant tenir un peu plus longtemps. Voilà. Recongeler des choses. Parce que le congèle, ça y est, il commence à bien se vider. Donc, on a refait le plein. Donc, j'ai pris 30 oeufs, 20 oeufs. Voilà, pour les oeufs brouillés pour les cantonnets. La quiche, les gâteaux. J'ai plus d'oeufs. Et les oeufs durs pour les salades aussi. Donc, c'est pour ça que j'en ai pris beaucoup. J'ai pris aussi des pommes de terre. J'ai pris des pommes de terre rouges, là. Je trouve qu'elles sont plus sucrées. Elles sont meilleures. Elles sont plus tendres aussi. Ils mettent vapeur ou sauter. Nous, c'est pour les faire à la vapeur. Aller manger en salade, cette semaine, avec des oignons. Faire une salade de pommes de terre, oignons, avec des oeufs durs. C'est trop bon. Ma grand-mère en faisait ça quand j'étais petite. Et j'adore toujours ça. Toujours ça autant. J'adore toujours autant ça. Voilà. Ensuite, j'en ai fini pour nous. Je passe à la partie pour ma fille. On a pris une boîte de lait que je ne vous ai pas sortie. Puisqu'elle est déjà rangée. Et j'ai repris quelques compotes et des petits pots. Parce qu'il m'en reste encore pas mal. Mais pour varier, il me manquait surtout des légumes verts. Donc pour varier, j'en ai repris. Et des compotes. Alors, niveau compotes, j'ai repris fruits du verger, nature-nest-nissé. Pommes pruneaux pour le transit. Toujours pommes pruneaux, les filles. Une fois par semaine, au moins, il y a du pommes pruneaux dans le retour de course. Ensuite, légumes verts poulet. Elle a goûté pour la première fois la semaine dernière. Elle a bien aimé. Et en plus, c'est des légumes verts. Donc ça la stimule bien. Je suis contente. Donc j'en ai repris. En attendant de les faire moi-même. C'est toujours le même problème. Je pourrais que j'aille sur le marché ou chez Grandfray. Mais je manque de temps. Et les jours du marché, c'est les jours où je ne peux pas y aller. Voilà. Ensuite, j'ai repris pommes de terre, courgettes, bœuf. Elle les aime bien ceux-là. Donc pareil, dans l'optique de lui faire manger des légumes verts. Et côté légumes pas verts, j'ai repris potions. Petit rond, patate douce. Elle l'adore. Même la nounou, elle m'a dit, quand tu me mets ce pot-là, elle le démonte. Voilà. Donc j'ai repris les gros comme ça. Bledina. Idée de maman. Voilà. Je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout. Écoutez les filles, j'espère que ça vous aura plu. Cette semaine, on en a eu pour 120 euros, je crois. Ou 130 max. Mais comme d'habitude, j'ai repris une boîte de lait pour ma fille. On en a déjà pour plus de 12 euros. Un pâte de coca zéro. De la salveta pour nous, de la cristalline pétillante, un pack des viands. Et surtout, il y a pas mal de viande. Il y a des jus de fruits. Enfin, il y a plein de choses cette semaine qui coûtent assez cher. Et je trouve que ça va. On s'est plutôt bien ébrouillés. Et je pense qu'on va faire bien plus d'une semaine avec ce plein de courses. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao !